Proposés uniquement par EDF et sur 5% du territoire, par de petits fournisseurs locaux, les tarifs réglementés évoluent en fonction de règles définies par l'État. Le consommateur se voit facturer une partie fixe appelée « abonnement » et une partie variable appelée « consommation ». Plus la puissance du compteur mesurée en kV ampère est élevée, et plus le prix de l'abonnement est élevé. La plupart des particuliers ont un abonnement en 6 kV ampère. Les prix du kWh dépendent de l'option choisie par le client, soit « base », soit « heure creuse ». En option « base », le prix du kWh est le même à toute heure de la journée, tandis qu'en option « heure creuse », il varie selon la plage horaire. Avec ce tarif, les heures pleines couvrent 16 heures par jour et sont plus chères que le tarif en option « base », tandis que les heures creuses correspondent à 8 heures moins chères, réparties la nuit et parfois en début d'après-midi. En heure creuse, le prix de l'abonnement est également un peu plus cher qu'en « base ». Les tarifs bleus concernent encore une vaste majorité de Français, malgré l'existence d'offres moins chères. Les tarifs réglementés de l'électricité connaissent une hausse soutenue depuis 2005, sous l'effet de plusieurs facteurs. Au 1er novembre 2014, le gouvernement a modifié la méthode de calcul de ces tarifs afin de pouvoir en contrôler la hausse. Depuis cette date, ils sont déterminés sur la base du coût de la production d'électricité d'origine nucléaire, qui représente 75% de l'électricité consommée en France, de l'acheminement, qui comprend le transport et la distribution, du complément de fourniture, des coûts commerciaux d'EDF et de la rémunération normale du fournisseur. À cela s'ajoutent les taxes, très élevées, qui font de l'électricité l'un des produits les plus taxés en France. Cette méthode de calcul, dite par empilement, n'a pas mis fin à la hausse pour plusieurs raisons. Premièrement, le coût de production de l'électricité est toujours en hausse pour financer la mise à niveau sécuritaire du parc de centrales nucléaires. Deuxièmement, les coûts d'acheminement sont en hausse pour financer l'entretien et le développement des réseaux. Enfin, la taxe appelée CSPE ne cesse d'augmenter pour couvrir notamment les coûts de développement des énergies renouvelables. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que la hausse des tarifs réglementés peut être tempérée en optant pour un fournisseur d'électricité moins cher. Depuis 2007, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence des fournisseurs alternatifs. Pour séduire les clients, ces derniers proposent des offres plus économiques que les tarifs réglementés. En dehors des tarifs réglementés, vous pouvez ainsi opter pour une offre à prix fixe sur une durée de 1 à 3 ans afin de vous protéger contre les hausses des tarifs réglementés ou pour une offre indexée qui vous garantit un pourcentage de remise précis par rapport aux tarifs réglementés. Changer de fournisseur est une opération simple et sans risque. Le gestionnaire de réseau, ERDF, reste le même. Il n'y a donc pas de risque de coupure, c'est toujours la même électricité qui vous parvient via le même compteur. Il est toujours possible de revenir aux tarifs réglementés à tout moment sans frais, c'est le principe de réversibilité. Enfin, la résiliation de votre précédent contrat est automatique lorsque vous souscrivez chez un autre fournisseur. Pour faire des économies en réduisant votre prix du kWh, vous pouvez nous envoyer votre facture d'électricité et votre numéro de téléphone par e-mail à l'adresse facture-selectra.info ou nous contacter au 09 87 67 54 75. Bonne comparaison avec Selectra !